Ce qui ne renseigne pas beaucoup sur, parce que il y a, il y a, attention, Mark Johnston, attendez, pas trop vite, pas trop vite, et donc le cheval avait été acheté faux, 80 000 euros, gosse, il avait été acheté faux, donc il a été vendu, donc c'est Mark Johnston qui, je vois Shemus Murphy, Tim Hyde, et c'est Mark Johnston qui signe le bulletin, alors lui il est trop fort Mark Johnston, lui il achète ce qui n'est pas cher, c'est pas compliqué, quand c'est pas cher c'est pour papa, enfin pas tout hein, mais alors je ne sais pas comment il fait, il arrive à trouver des choix pas chers qui gagnent plein de groupes, il est trop fort, un homme de York, un homme de, un homme de Middleham qui a connu des grandes âmes dans l'histoire de Middleham, il y a eu Catherine Ford, qui vient de Middleham, qui s'est marié à Fabien Caillé, et il y a eu Mark Johnston, qui s'est marié à Madame Johnston, et qui n'en a pas quitté l'Angleterre pour autant, Middleham, le jambon du milieu, donc 280 000 euros pour le 89, alors pourquoi, parce qu'avec tous ces trucs là, moi j'ai pas eu le temps de raconter mon histoire, c'est un fils de Chamardal, et c'est un neveu, donc à trois cas frères de l'EPD Vega, et Valley Lynch, John O'Connor m'a dit hier, quand je suis allé le voir, il m'a dit, il marche comme un félin, comme l'OPD Vega, exactement, il a la grosse tête des Chamardal, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, on va essayer de serrer un peu sur le physique du cheval, de se passionner au physique du cheval, parce que c'est vraiment, c'est pas le physique de tout le monde, il a la grosse tête des Chamardal, comme ça, mais enfin bon, c'est la tête qui va vite, et il marche, mais divinement, il ne touche pas le sol, regardez cette tête, on dirait un trotteur des années 30, ça fait pas envie ça, et pourtant c'est cela qui avance, regardez le marché, c'est là où on voit où il avance, un pas, en fait son talent précède ses pas, n'est-ce pas, il ne touche pas terre, donc ça c'est au pas, donc vous allez me dire, mais on a jamais fait des courses de pas, c'est vrai, donc évidemment l'intérêt c'est que quand il marche bien, on va espérer que quand ils vont passer à l'heure du galop, ça va se passer aussi bien, bon ça c'est pas sûr, c'est pas marqué, 360 000, le cheval est présenté par Bélin Huston, mais appartient, ce poulain de l'avant de Violette, donc par Chamardal, à Guchtut Ammerland, qui avait acheté les divétories, donc donné naissance à l'OPD Vega, le cheval dont on parle actuellement, et c'est aussi le propriétaire de Hurricane Rat 4x4, le père de mère, et il y a John Ferguson, l'acheteur de Sheik Mohamed Al Maktoum, qui est dans les parages, Sheik Mohamed Al Maktoum, surnommé affectueusement Sheik Moh, John Ferguson, qui a acheté un des plus gros prix, tout à d'entre les premiers lots du catalogue, 450 000, 450 000, mesdames et messieurs, c'est l'un des plus gros prix de la vente, parce que je vais regarder sur le bouton magique qui s'appelle Top Price, et on voit qu'à part le racheter, on a 610 000, 550 000, 480 000 et 450 000. John Ferguson, 450 000, le 35 000, et là nous en sommes à 500 000 euros, donc le cheval rentre en 3ème position, 520 000, en 3ème position, va-t-il franchir la 2ème place, ce qui est obtenu actuellement à 550 000, oui, il l'a rejoint, peut-être va-t-il le dépasser désormais, oui, parti dans cette montée flamboyante, c'est tout à fait possible, donc là c'est pas John Ferguson qui l'a, là c'est Ferguson qui l'a, alors là il y a du répondant, le John Ferguson, il a même pas eu le temps de savoir qu'il avait l'enchère, pam, dit-on Guillaume, il en a remis une, qui enchérit avec Guillaume, 620 000, c'est le Top Price de la journée, mesdames et messieurs, il a fallu attendre le 89, c'est le Top Price de la journée, et nous avons juste derrière nous, John O'Connor qui est juste derrière nous, regardez, l'enchérisseur, est-ce que c'est ce monsieur ? Et nous avons juste derrière nous, Bally Lynch Stud qui va de nouveau faire un super Top Price, bravo John, il est tout sourire, il m'avait dit hier, he walks like a cat, he walks like a feline, 700, alors là on a explosé les compteurs, c'est largement le Top Price de la journée, le voici John, John, pas Ferguson, John O'Connor au milieu, qui est absolument ravi, juste à côté de monsieur de Kidda Rastod, Peter Cavanaugh, et nous en sommes à 720 000 euros, le 3 quarts frères de l'OPD Vega, à 720 000 euros, à 720 000 euros, vous l'aviez presque Guillaume, à 720 000 euros, l'enchérisseur est à droite là-bas, à 720 000, à 720 000, fini Guillaume, show 1, sur, merci de votre aide, à 720 000 euros, l'enchérisseur est là-bas, c'est John Ferguson, il soutient un étalon d'Arlet, c'est logique, 720 000 euros, je m'en donne, pas d'erreur à Guillaume, on a le juge, John Ferguson, 5 000 euros, John Ferguson, Keroch, 720 000 euros, thank you, John Ferguson, congratulations John, John, congratulations, come with me, come with me, alors ça c'est vraiment à chaud, let's,